Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir ! Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des Experiments Lockett. Merci Josiane. Aujourd'hui, nous partons dans un petit coin reculé de l'Est de la France qui, depuis quelques temps, a été victime d'un phénomène de plus en plus répandu appelé la Mangamania. Pendant plusieurs semaines, notre équipe de journalistes s'est immergée au cœur d'un collège d'apparence tranquille mais qui, depuis peu, a été le théâtre de faits étranges. Car l'envers du décor, c'est aussi ça. Trafic de livres, bagarres, corruption, encore lecture sur la table font le quotidien des cours de récré. Chaque semaine, ce sont plus d'une trentaine de mangas qui disparaissent dans d'étranges conditions. La plupart des méfaits sont apparemment commis par des ados. Attention, certaines scènes peuvent choquer des mineurs. Les mangas, ce sont les fruits d'un instant. Une heure avant, c'est trop tôt. Une heure après, c'est trop tard. Cet instant qui donne aux mangas ce parfum de fraîcheur et d'exotisme. Et quand tu auras goûté à ces histoires, à ces dessins, très vite, tu auras envie de les partager. Nous sommes de retour du côté de Saint-Amarin, près de Colmar. Nous avons eu la chance de rencontrer monsieur... ...responsable de la librairie sur le secteur de Saint-Amarin. Les librairies constituent à l'heure actuelle les plateformes privilégiées pour la vente de mangas. Manga, depuis que c'est sorti, je ne fais que d'en vendre. Par exemple, celui-là, j'en ai vendu, on va dire, 26 000. Et rien n'arrête les élèves qui sont prêts à tout pour récupérer le dernier tome d'une série à la mode. A titre exceptionnel, un client a accepté pour notre émission de répondre à nos questions, bien qu'ayant en sa possession une dizaine de mangas, ce qui est 4 fois plus que la limite légale autorisée. Moi, ce que j'aime dans les mangas, c'est surtout le suspense, tout ce qui est héros, l'action... Mais il y a plus grave encore. Pour monsieur... Déjà un premier appel. Nos journalistes ont enquêté dans cette petite bibliothèque du collège Robert Schumann qui, il y a quelque temps, était victime d'un sordi d'événement. Une équipe de spécialistes a même dû se rendre sur place pour tenter d'interpeller un étrange individu au lourd casier judiciaire qui n'a plus donné de nouvelles depuis quelques jours. Une intervention à haut risque, car l'individu pourrait être armé et dangereux. Et puis aille ! Que faites-vous ici ? Donc je me suis enfermée ici pour lire. Dans sa détresse, la personne interrogée pourra faire appel à son avocat et sera suivie par un psychologue. Nos journalistes ont également mis la main sur quelques pièces à conviction. Nous avons là un manga du catégorie 3. Un seinen. 180 pages. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet. La suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada